Voilà, donc bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charente, bonne année aussi puisque nous sommes en janvier. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Cuffel qui vient nous présenter sa conférence justement, trouver du travail et être heureux. A toi Pascal, je te laisse te présenter un peu mieux. Alors bonjour, je me nomme Pascal Cuffel, j'ai 58 ans et je sais que je ne les fais pas. Un petit mot sur Mensa, j'ai eu, je ne suis plus Mensan bien sûr, et bien sûr, non, ce n'est pas une évidence. Mais certains me connaissent déjà parce que j'ai déjà fait trois conférences pour Mensa dans le cadre des IMAG. Et j'ai eu la chance de faire des conférences en 2016 à Berlin, en 2019 à Belgrade, en 2022 à Strasbourg. En général, ça a toujours été des conférences dans lesquelles il y avait le moins de monde parce que c'était des sujets qui étaient les moins festifs. Mais ça m'a permis en 2019 de faire cette conférence en anglais à Belgrade. Et je me suis dit, je vais la reproposer parce qu'elle n'a pas du tout vieilli. Alors cet après-midi, j'ai repris les diapositives que j'avais utilisées à Belgrade. Elles étaient en anglais, je les ai toutes réécrites en français. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, que je n'aurai pas laissé un ou deux mots en anglais. Sinon, on va me présenter. Ça fait 25 ans, 30 ans que je travaille dans le monde de la formation et dans le monde de l'insertion professionnelle. Formateur, je suis formateur dans le domaine des ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est un champ qui va de la formation au management. Et ce qui fait que je suis toujours sur les routes pour intervenir dans des entreprises, dans les domaines du management, dans le domaine de la formation. Et qu'en parallèle, j'ai toujours eu une activité dans le monde de l'insertion professionnelle, que ce soit à titre professionnel, ce que je fais toujours. Et donc, dans le monde de l'insertion et dans le monde de la formation, je suis aussi jury national des titres de conseiller en insertion professionnelle et formateur professionnel d'adulte. Alors, je pense que vous savez suffisamment de choses de moi. Nous allons aborder un thème aujourd'hui qui est, que j'ai intitulé, il est facile de trouver un travail et d'être heureux. Alors, pour ceux qui souhaitent prendre des notes parce que c'est important pour eux d'avoir une trace de la conférence, eh bien, faites-le. Je vous invite à le faire. Mais sachez qu'à la fin de la conférence, je vous mettrai dans le chat un lien qui vous permettra de télécharger le PDF de cette conférence. Sachant que ce PDF, c'est un livre que j'ai édité et que j'offre à tous les participants. Vous l'aurez à la fin de la formation. Je ne vais pas le donner tout de suite parce que je vous connais. Et je ne veux pas que… Je veux qu'on soit concentré sur ce que je dis. Alors oui, nous sommes une centaine de personnes. La conférence que je vais donner, il est très difficile de pouvoir donner la parole à chacun à tout moment puisque nous sommes trop nombreux. Donc, je vais essayer d'aménager des plages pour pouvoir répondre à certaines questions que vous aurez posées dans le chat. Et je vais laisser notre thèse décider éventuellement des questions et à m'interrompre ou à me proposer des questions qui ont été posées. Mais j'essaierai de lire en permanence également le chat. Mais c'est compliqué à faire. Alors, il est facile de trouver un travail et d'être heureux. C'est quelque chose que j'ai fait pendant toute ma vie puisque ça fait 20 ans que j'accompagne en coaching des gens de différents milieux. Mais avec des milieux quand même caractéristiques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des catégories d'individus qui viennent vers moi. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé en coaching qui n'accompagnait que des surdoués ou des champions de France ou des champions du monde ou des experts dans un art quelconque. Et ça, c'était intéressant. Et je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir puisque, justement, la totalité de ces personnes avait des particularités qui faisaient qu'elles réfléchissaient un petit peu différemment par rapport à la situation de leur situation professionnelle, par rapport à leur avenir professionnel. Donc, j'ai décidé dans cette conférence d'aller comme ça, de parler de plusieurs thèmes. C'est des thèmes, vous allez voir, peut-être certains thèmes, vous ne verrez pas le lien immédiatement avec le thème qui va suivre. Mais lorsque l'ensemble des thèmes auront été évoqués, vous verrez qu'on arrive à construire derrière une réflexion. Et peut-être même faire des choix qui vous permettront d'évoluer dans le futur. Cette conférence, comme je vous l'ai dit, je l'ai faite à Belgrade. Et ma plus grande joie a été que, dans l'année qui a suivi, il y avait une jeune femme qui avait participé à cette conférence, qui est venue vers moi pour me demander de l'accompagner à partir du moment où elle est venue à Paris. Donc, ça avait été une très grande joie. On va commencer parce que, dans cette conférence, il y a une première partie où je vais évoquer différentes théories. Alors, différentes théories, vous verrez, elles sont un petit peu… Il y a eu un teaser qui vous disait qu'on va parler de philosophie, qu'on va parler de psychologie, on va parler de différentes choses. On va essayer de parler de différents humains, de différentes personnes qui, à mon sens, auront marqué la notion de bien-être au travail. Donc, la première personne dont on va parler, c'est ce monsieur. Ben oui, ce monsieur. Alors, bien sûr, je suis persuadé que parmi certains d'entre vous, il y en a un ou deux qui ont déjà son nom. Mais je vais vous répondre en latin, puisqu'un bon conférencier commence toujours par faire une citation en latin. C'est « Omnia tamen mansurate fiat prosper pusillanimes ». C'est-à-dire, bon, vous traduirez vous-même. Mais c'est-à-dire que je suis certain que certains ont trouvé déjà son nom, mais on va essayer de prendre le temps de réfléchir à qui il est. Cette personne, on la connaît. 341-271 avant Jésus-Christ, il est connu, il a marqué quand même beaucoup de choses. Et son nom, c'est Épicure. Et là, vous les avez dans toutes les langues européennes, puisqu'on s'aperçoit que les philosophes grecs, chacun peut avoir appris dans sa culture différentes écritures de son nom. Ce qui est intéressant avec Épicure, Épicure, il avait décidé de classer, on ne parle pas encore de motivation, on parle de désir. Et mon but, ce n'est pas de faire un cours de philosophie, c'est simplement avoir une certaine rapide approche et aborder les désirs selon Épicure. C'est intéressant, puisque Épicure a décidé que les individus avaient différents types de désirs. Ils avaient des désirs naturels et des désirs vains. Si on regarde la totalité des désirs naturels, on va s'apercevoir qu'on a des désirs qui sont nécessaires. C'est-à-dire, c'est ceux pour le bonheur, ceux qui sont pour la tranquillité du corps, c'est ceux pour la vie. Le plus facile, c'est de dire, pour la vie, le désir que l'on a, c'est le désir de manger, déjà, et le désir d'aller se coucher. Ça fait partie des désirs qui sont naturels, mais on a aussi besoin de tranquillité du corps. On n'est pas obligatoirement dans une situation où on a le besoin d'avoir un certain confort dans notre vie quotidienne. Et enfin, on a pour le bonheur ce sentiment de bien-être. Et donc, ce sont des désirs nécessaires. Dans ces toujours désirs naturels, on va retrouver les désirs que l'on nomme simplement naturels. Simplement naturels, ce sont les variations de plaisir. Ben oui, ce n'est pas parce que le désir nécessaire, c'est de se nourrir. Oui, on peut manger des spaghettis. Dernièrement, j'entendais ceux qui connaissent Aurel San. Oui, Aurel San, dans une des vidéos qu'il avait fait concernant sa vie, il expliquait que dans la semaine, il lui arrivait de manger 13 fois des spaghettis. Non, la variation de plaisir, c'est peut-être à certains moments de changer sa nourriture, et c'est rechercher quelque chose d'agréable. Donc, on a dans ces désirs naturels ce qui est nécessaire et ce qui est simplement naturel. Il est normal de vouloir avoir des choses qui soient variées et qui permettent justement de ressentir des besoins, de combler des désirs naturellement de manière différente. En parallèle, on a aussi ce qu'on appelle des désirs vains. Donc, désirs naturels et désirs vains, c'est les désirs qu'on a du mal à obtenir, puisque très souvent, ils sont artificiels. Les désirs vains, c'est la richesse, c'est la gloire. La richesse est-elle éternelle ? Non, la gloire non plus. Est-ce un désir vain ? Oui, parce que la richesse, nous n'avons pas de but, nous ne savons pas jusqu'où, à partir de quel moment nous avons atteint la richesse, et nous ne pouvons pas dire à quel moment nous avons atteint la gloire. Est-ce que la gloire, c'est avoir un article dans… Dernièrement, il y a un article qui paraît dans Ouest-France, sur lequel je suis cité. Est-ce que c'est de la gloire ? Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Mais pour beaucoup, ça l'est. Mais de toute façon, c'est un désir vain et c'est un désir artificiel. Et après, on a donc Épicure, qui nous affirme qu'il existe des désirs naturels et des désirs vains, qui sont des désirs irréalisables, comme par exemple l'immortalité. Alors, ce qui est intéressant avec tout ce travail d'Épicure, qui a été fait, il a été fait à partir d'une… J'avais organisé ça. Il a été, Épicure, il a été fait, tout ce travail, il a été fait à partir d'un tout petit livre, d'un tout petit livre, il faisait là, à partir d'un tout petit livre, qui est celui-là, qui est Épicure, qui est la lettre sur le bonheur. Ben oui, puisque le désir, c'est la volonté d'avoir du bonheur. Donc, on a parlé rapidement d'Épicure, on a parlé des désirs naturels, des désirs vains, ceux qui sont nécessaires, simplement naturels, artificiels et irréalisables. Et on retrouve, bien entendu, la totalité de ce tableau. Alors là, on peut commencer à se poser une question. C'est, ah oui, le fait d'être membre de médecin, est-ce un désir artificiel ou pas ? Je n'ai pas de réponse, peut-être vous pouvez me répondre dans le chat, mais j'aime bien poser cette question quand je suis face à des médecins. Donc, on a abordé Épicure et Épicure, ben, ce sont des désirs. Alors, pourquoi on était là pour parler du travail et du besoin et de l'envie d'être heureux ? Ben oui, on a envie d'être heureux et on a envie d'être heureux au travail. Et on s'aperçoit que le travail peut nous apporter le bonheur, le travail peut nous apporter la tranquillité du corps, le bonheur peut nous apporter la vie, puisque c'est ce qui va nous permettre d'être rémunérés, c'est ce qui va nous permettre de nous nourrir et de nous loger et de pouvoir dormir. Ça va nous permettre d'avoir des variations de plaisir, ça va nous permettre aussi d'avoir des désirs artificiels et irréalisables. Bon, on n'en parlerait pas. Chacun fera son cheminement par rapport à ce sujet. On a abordé Épicure, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais vous présenter un autre monsieur, un monsieur qui est décrié. Oui, aujourd'hui, il est de bon ton de dire que ce monsieur n'a aucune légitimité, que tout ce qu'il a dit est faux, etc. Alors, je vous laisse réfléchir en me disant qui est-il. J'aime bien, c'est un sujet que je faisais en permanence lorsque je donnais des cours à des assistants RH, où j'interviens régulièrement comme formateur. Je suis intervenu très régulièrement et pendant de nombreuses années comme formateur pour des assistants RH. Et j'aimais bien mettre cette photo. Et puis, on me disait tout. Tous les noms apparaissaient. Mais ce monsieur, il est né en 1908. Il est mort en 1970. Et sa théorie fonctionnait parfaitement. Ce monsieur, c'est Abraham Maslow. Vous savez, certains d'entre vous n'en ont peut-être entendu parler. D'autres ont entendu parler de lui. Ah ouais, la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow, c'est nul. Ça ne marche pas de toute façon. C'est un truc qui a été inventé. Et puis, oui, 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 oui. Alors, le problème de monsieur Abraham Maslow, c'est qu'en 1968, c'est le moment où sa pyramide est mise en place. Donc, il y a plein de chambardements. Le problème de monsieur Abraham Maslow, c'est qu'il a un cancer en phase terminale au moment de l'apparution de son livre, de ses travaux. Et il n'est pas en mesure de défendre ses travaux. Et en 1968, Abraham Maslow, on est dans une période où on a besoin, où il y a eu des révolutions d'idées. Et il n'est pas en mesure de défendre la totalité de son travail. Et en attendant, monsieur Maslow, il nous a donné ça. Il nous a donné une pyramide. La pyramide, lui, c'est des besoins. Ce ne sont pas des désirs, comme Épicure. Lui, il a décidé de réfléchir aux besoins physiologiques. Il a dit que tout individu doit passer par des besoins physiologiques, qu'on appelle besoins primaires. Souvenez-vous, avec les désirs, on avait aussi cette histoire de besoins physiologiques. Parmi ces besoins physiologiques, bien entendu, il y a d'abord, dans l'ordre, respirer, boire, manger, dormir. Ça fait partie des besoins physiologiques. Il y a quelque chose qui n'a toujours pas été tranché, c'est avoir des rapports sexuels. Cela fait-il besoin des besoins physiologiques ? Les messieurs disent très souvent oui, les dames un petit peu moins. Ça y est, je suis tombé dans le grave-leu. Désolé. Donc, on est sur ces besoins physiologiques qui est, pour Abraham Maslow, le premier niveau d'une pyramide des besoins. Dans cette pyramide des besoins, le niveau supérieur, le niveau qu'on verra par la suite, c'est ce qu'on appelle le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, on a besoin de sécurité, tout simplement. Si on est nu dehors, on a besoin de vêtements pour se protéger. Ensuite, on a besoin d'une tente. Après, on a besoin éventuellement d'une grotte. Après, d'une tente, d'une grotte, on est prêt à habiter dans un logement HLM, dans un studio HLM. Après, on essaie d'avoir un trois-pièces. Et après, on finit le besoin de sécurité par engager un prêt pour 20 ans pour acheter un pavillon de banlieue. Donc, ce besoin de sécurité, on va pouvoir l'avoir par rapport à l'acquisition de biens qui vont nous protéger. Quand je vous parle du logement, c'est un point important. On veut travailler, on a besoin de travailler parce qu'on a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger. Et ce besoin de se loger fait partie des besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, on les a aussi par ailleurs. Et on voit que ça évolue aujourd'hui. Parmi les besoins de sécurité, après les périodes de confinement, certaines personnes ont considéré qu'il était nécessaire d'avoir obligatoirement un jardin parce que si le reconfinement pouvait revenir, l'espace vital changeait. Donc, le besoin de sécurité, c'est aussi avoir peut-être un certain confort. Ce confort se traduit également aussi par ce qui est les assurances maladie, les mutuelles, les assurances vie et puis les placements dans le CAC 40. Et puis après, on essaie les crypto-monnaies. Le besoin de sécurité, c'est quelque chose qui évolue. Le troisième niveau que M. Maslow a présenté, c'était le besoin d'appartenance et d'amour. Oui, on a besoin de faire partie d'un groupe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les mensans aiment bien être avec les mensans. Les mensans ont besoin d'appartenir à quelque chose. Et vous voyez bien, on est samedi, on a besoin d'être entre nous parce que c'est ce qu'on appelle le besoin d'appartenance. Alors l'amour, oui, il y a des couples qui se font. Il n'est pas obligatoire que ça se fasse au sein de Mensa, mais je sais que ça se fait. Et parce que l'individu a besoin aussi d'être aimé. Et donc, ça fait partie de son environnement. Et lorsqu'on accompagne des demandeurs d'emploi, sachez que là, c'est la casquette recruteur, puisque quand je dis, je forme des recruteurs aussi. Un individu qui se présente à un emploi, si cet individu n'a pas mangé, si cet individu aura des difficultés à se nourrir parce qu'économiquement, économiquement, il n'est pas en mesure de répondre à son premier niveau, qui est le besoin physiologique, un cabinet de recrutement ne le recrutera pas. Une agence d'intérim ne le recrutera pas. C'est un principe premier. Alors, j'attends déjà des questions. Est-il normal de refuser un emploi à quelqu'un qui a faim ? Oui, il est normal de refuser un emploi à quelqu'un qui a faim, puisque recevoir quelqu'un et l'obliger à travailler alors qu'il ne s'est pas nourri, c'est un acte de maltraitance, c'est un acte de malveillance. Et même le droit du travail le précise, cela. Et le besoin de sécurité, l'histoire du logement. Doit-on recruter quelqu'un qui n'a pas de logement fixe ? Eh bien, c'est compliqué de trouver un travail quand on n'a pas de logement fixe. Comme il est aussi très compliqué de trouver un travail si on n'habite pas, à moins de… Il y a une statistique comme ça. Alors, cette statistique, elle n'est pas scientifique, mais on s'en est aperçu il y a quelques années aux États-Unis. Puis, j'ai constaté en France, ça fonctionne comme ça. C'est que si on habite à 27 kilomètres ou davantage d'une entreprise, les entreprises ne sont pas très enclins à recruter des personnes qui habitent à plus de 27 minutes, 27 kilomètres du lieu de travail. Parce que de toute façon, économiquement, ça n'est pas rentable, puisque fiscalement, ça n'est pas rentable. Donc, le besoin de sécurité, le logement, la proximité du logement, ne permettent pas… Du moins, l'éloignement d'un logement ne permettent pas à une personne de pouvoir être acceptée dans le monde de l'entreprise. On a ce besoin. Ensuite, je vous parlais du besoin d'appartenance et d'amour. Tout individu passe par là, on a besoin d'appartenance. Je vous ai parlé de même ça, mais vous apercevez que l'appartenance, ça peut être jouer au foot et faire partie d'un club de foot. Ça peut être aussi faire de la musique. Ça peut être aussi faire partie de l'association des parents d'élèves. Ça peut être aussi… C'est plein de choses. C'est avoir une vie sociale. C'est un besoin d'appartenance et d'amour. On a un stade qui est au-dessus, c'est l'estime. Ah, l'estime. Très compliqué. Je suis très mal à l'aise en plus avec ce mot. Et depuis des années, je préfère le dire, j'ai tout mal. On aime être apprécié. Ce n'est pas de l'amour, on aime être apprécié. On aime être reconnu. On aime avoir une certaine légitimité. On aime avoir de la reconnaissance. Et l'estime, lorsqu'Abraham Maslow a parlé d'estime, ce sont tous ces mots, c'est-à-dire que tout individu a besoin d'estime. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez un employeur qui ne dit pas bonjour à ses salariés, le salarié ne trouve pas l'estime nécessaire de son employeur et se retrouve en difficulté par rapport à l'environnement social dans lequel il baigne. Et enfin, tout individu passe par un niveau supérieur, celui du besoin de réalisation de soi. Et ce besoin de réalisation de soi, il est important puisque tout le monde passe par là. Le besoin de réalisation de soi, c'est qu'on a envie de se réaliser. Alors, dans une vie, tout individu se réalise. Là, je vais improviser, mais comment personnellement je me sens me réaliser ? Parce que je regarde ma bibliothèque et je regarde les trois derniers livres que j'ai lus. Et je les ai trouvés passionnants et je me suis réalisé dans la lecture de ces livres. Mais je vous avoue qu'il y a quelques années, je pensais que mon besoin de réalisation, c'était celui de pouvoir faire des conférences. Comme j'en étais plus. Lorsque j'ai fait la première, la deuxième, la troisième, maintenant je dois être à une trentaine, je ne considère plus que c'était une réalisation de ma part que de faire des conférences. Donc, chaque individu va rechercher d'autres choses. Et la réalisation, on peut l'obtenir aussi quand on a un joli jardin ou quand on a un appartement qui est bien propre, qui est bien entretenu. Ou alors, ce besoin de réalisation, chacun va le rechercher. Cette réalisation aussi, on va pouvoir la retrouver dans le monde du travail, puisque cette réalisation de soi, ce sera toujours par rapport à soi, mais par rapport peut-être aussi à son environnement familial, par rapport à sa culture, par rapport à beaucoup de choses. Et la réalisation de soi, ce qui est passionnant, c'est que dans le monde de l'entreprise, on peut l'avoir, mais ce n'est pas nécessaire de l'avoir. J'ai connu des gens, je connais des gens qui sont en permanence en train de rechercher leur réalisation de soi dans le monde de l'entreprise et ne le trouvent pas. Est-ce que c'est dans l'entreprise qu'on se réalise ? Je n'en suis pas certain. Alors, comme je vous l'ai dit, je sais que c'est très décrié. Pourquoi ? Parce que cette pyramide de Maslow fonctionnait parfaitement. Alors, comme tout modèle, nous avons tous, nous ne sommes pas d'accord sur tel point, parce qu'on va essayer de se dire, si je me rapproche à ça, est-ce que c'est vrai ? Vous allez dire, non, ce n'est pas vrai, parce que tel point, ce n'est pas vrai. Mais si on regarde sur une étude statistique, sur des grandes masses de public, on s'aperçoit que cela fonctionnait et que cela peut-être va refonctionner. Pourquoi cela fonctionnait ? Puisque cette pyramide de Maslow, tout doucement, a disparu, même si culturellement, elle est ancrée au sein de beaucoup d'entre nous, elle a disparu en France à partir de 1981. En 1981, souvenez-vous, on a François Mitterrand qui est élu président de la République. De 1981 à 1983, nous avons Pierre Moroy qui est Premier ministre et en 1983, on crée le RMI qui est l'ancêtre du RSA, c'est-à-dire un revenu social minimum qui fait que l'obligation de travail, les besoins physiologiques sont couverts autrement que par le travail. Les besoins physiologiques sont couverts par des minimas sociaux. À partir de ce moment-là, un individu, ses besoins physiologiques, aujourd'hui en France, ses besoins physiologiques sont toujours couverts. Ses besoins de sécurité aussi, puisqu'il est plutôt assez commode d'avoir un logement social. Donc, ça a perturbé beaucoup de choses puisque dans le monde du travail jusqu'en 1981, on pouvait avoir une réponse à ses besoins physiologiques et ses besoins de sécurité presque exclusivement qu'à partir de l'exercice d'un travail. Et on a un autre phénomène qui est apparu en 84-85. Souvenez-vous, il y avait Jean-Jacques Goldman qui chantait « Elle a fait un bébé toute seule ». Et on a créé les allocations de mères isolées. Et le fait d'avoir cette allocation de mères isolées, et puis la culture qui a voulu qu'elle a fait un bébé toute seule, on s'est aperçu que la cellule familiale a donc éclaté, alors que la cellule familiale, par rapport à la pyramide de Maslow, c'était un socle qui faisait que cette pyramide fonctionnait. Donc, on a cette pyramide. Aujourd'hui, on dit qu'elle ne fonctionne plus vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont trop différents, sauf que la France est un pays qui permet à beaucoup de personnes de migrer, beaucoup de personnes qui arrivent avec des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance. Et si on refaisait une moyenne sur le territoire français par rapport aux nouveaux arrivants sur le territoire français, on s'apercevrait que cette pyramide de Maslow peut-être refonctionne. Mais ce serait politique et ça pourrait poser des problèmes de faire ce constat. Donc, c'est pour ça qu'elle a été beaucoup dénigrée, cette pyramide de Maslow. Et puis, on a créé plein de modèles qui étaient intéressants là-dessus. Mais moi, en parallèle, j'ai toujours travaillé dans l'accompagnement des personnes pendant une transition professionnelle avec une autre pyramide. Alors, sachez que rares sont ceux qui la connaissent. Bon, moi, c'est celle que j'utilise. Parce que je me suis aperçu, en accompagnant des personnes qui étaient en recherche d'emploi, je me suis aperçu que quoi qu'arrive, il y avait un modèle qui était un petit peu différent que celui de Maslow. C'est que tout individu avait, bien sûr, des besoins physiologiques. Tout le monde avait des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'estime. Mais on s'est aperçu aussi que beaucoup de gens devaient trouver un partenaire. Alors, c'est le principe de la reproduction et de la transmission. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très souvent, les populations occidentales fonctionnent sur ce modèle, le besoin d'estime et ensuite de trouver un partenaire. C'est la raison pour laquelle aussi, on s'aperçoit que dans le monde du travail, on a de moins en moins deux salariés qui ont des enfants. Et parce qu'on met juste derrière le besoin d'estime, le fait de trouver un partenaire, de conserver un partenaire et de construire une famille. Donc, tout ça vient après, à partir du moment où le besoin d'estime est obtenu par le travail, on décide seulement de faire les premiers pas pour la construction d'une famille. Donc, cette pyramide peut-être répondre à certaines personnes parmi vous qui ont suivi ce modèle. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de modèles. Et donc, cette pyramide de Kenrick, Griskevicius, Neuberg et Schaller, moi, je considère, par rapport à l'analyse du public que j'ai accueilli à Hoaching, et puis je dirais, je pense, par rapport à la moyenne des membres de Mensa, on est sur ce modèle. Donc, nous avons la théorie des désirs, nous avons aussi tout ce qui est en rapport avec les besoins d'Abraham Maslow. Je vais essayer de voir s'il y a une petite question, ou est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à partir de maintenant ? Je laisse Agnès, est-ce que tu as quelque chose ? Est-ce que tu as vu quelque chose ? Est-ce que quelqu'un souhaite t'exprimer ? Oui, j'ai vu une question tout à l'heure, voilà. Quelle différence Épicure fait-il entre désir et besoin ? Alors, Épicure, comme j'ai dit, la théorie des désirs d'Épicure, c'est ce petit livre, puisque la particularité d'Épicure, c'est qu'Épicure, toute sa production a été brûlée, et il ne reste que quelques petites traces. Et ce que l'on sait aussi, c'est que la plupart des écrits d'Épicure sont des écrits apocryphes, c'est-à-dire, ce sont certains de ses disciples qui, parfois, 100 ans plus tard, ont dit « Épicure a dit cela ». Donc, je n'ai pas de réponse, tout simplement. Quand vous regardez la totalité des philosophes grecs, Épicure, sa production, on parle de la théorie des désirs d'Épicure, mais c'est un petit peu, si on parle d'Aristote, si on parle de beaucoup d'autres, très peu de productions sont arrivées. Quand on pense aux temples grecs qui ont disparu, quand on pense aux temples delphiques dans la ville de Delphes, où, sur son frontispice, on avait la totalité des maximes qui permettaient de comprendre ce qu'était la philosophie, ce temple est tombé, il a été reconstruit deux ou trois fois, si bien qu'il manquait un certain nombre de maximes, et que ces maximes, on a fini par les retrouver en Irak, sur les traces, dans les restes d'un temple, avant qu'il soit détruit. Donc, à ma connaissance, j'ai lu pas mal de choses, je m'intéresse beaucoup aux philosophes grecs, je ne crois pas que, en aucun cas, j'avancerai dans ce sens. On a les désirs, les besoins, les besoins, c'était 1968, c'était une autre période. Merci. J'espère, Olivier, que ça répond à ta question. Nous avons Raymond qui nous dit, Maslow semble plus objectif, trouver partenaires, fond des familles, pas pour tout le monde nécessairement, bien sûr, estime et réalisation de soi plus universelle. Oui. Donc, c'est intéressant d'avoir… Il est intéressant de voir que ce sont des théories, si vous recherchez un petit peu, vous en avez plein d'autres. Moi, j'adore la phrase en latin que je vous ai donnée tout à l'heure, elle fait partie de la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît qui a créé un ordre monastique, et les bénédictins. Et dans cette règle, on retrouve aussi plein de choses, c'est passionnant, on s'aperçoit que grâce à ChatGPT, on va avoir, et grâce aux GPTs qui sont en train d'être fabriqués aujourd'hui, on va certainement s'ouvrir à des nouvelles cultures, parce que moi, j'attends avec impatience que la totalité des textes, des textes des différentes cultures, des différentes religions du monde, soient sur ChatGPT, et qu'on puisse penser à y accéder. Mais on va certainement avoir des évolutions qui seront passionnantes sur le sujet. Donc, on a vu qu'il existe des désirs, qu'il existe des besoins. Comme je vous répète, vous aurez ce livre à la fin, et donc toutes ces pyramides, vous les avez dans ce livre. Là, je vous présente un monsieur, Alors, ça m'a marqué, parce que, pour vous dire, cet après-midi, je refais mon PowerPoint sur le sujet, et puis, j'étais obligé de le modifier sur une chose, parce que ce monsieur, il était mort depuis, malheureusement, parce que j'ai mis sa date de décès, et j'étais surpris, puisque moi, j'ai regardé pas mal de ses vidéos, et c'est vrai que ça faisait deux ou trois ans que je ne le regardais plus. Pourquoi ? Parce que je l'avais intégré, j'avais intégré son travail. Et ce monsieur, alors, là, on peut faire un test, on peut faire un test, et je crois que, malheureusement, à peine 2% d'entre nous seront capables de répondre à cette question, c'est comment s'écrit et comment se lit le nom de ce monsieur. C'est un exercice. C'est Mihaly Cisken Mihri Ali. Alors, j'ai certaines facilités avec les langues slaves, donc je ne suis pas en train de vouloir paraître. Donc, Mihaly Cisken Mihri Ali, lui, ce qui est très intéressant, c'est que lui, c'est un psychologue. Et c'est un psychologue, alors, il est né en Italie, mais il est d'origine hongroise, et il a fait toute sa carrière de chercheur aux États-Unis, à peu près en même temps que Ken Rick, etc. Et donc, la particularité de Mihaly Cisken Mihri Ali, c'est que lui, il nous a présenté un concept. Alors, il nous a présenté un concept, vous avez vu, il y en a qui aiment bien travailler en tableau, il y en a qui aiment travailler en pyramide. Lui, il a décidé de travailler dans la forme d'un cycle, sur un cycle, mais sur un cycle qui fonctionne sur un plan. Et donc, la particularité, c'est que Mihaly Cisken Mihri Ali a considéré que les individus, lorsqu'ils sont au travail, parce que là, on arrive au travail, quand on a parlé des désirs, quand on a parlé des besoins, on n'était pas encore au travail, on était en soi, mais on est confronté un jour au monde du travail. Quand on est confronté au monde du travail, on s'aperçoit qu'on peut mettre ça dans un repère et puis on verra que sur leurs données, on y mettra le niveau de défi et sur l'abscisse, le niveau de compétence. Et chaque individu, lorsqu'il est en train de travailler, va naviguer sur ce schéma. On va commencer, je vais l'expliquer un tout petit peu. On s'aperçoit que si votre niveau de compétence est bas et si le niveau de défi qui vous est donné est bas, on est dans un comportement apathique. Faire un boulot qui ne nous plaît pas, qui est sans intérêt, pardon, faire un boulot qui est sans intérêt, faire un boulot qui n'a pas d'objectif, on est dans un phénomène d'apathie. On s'aperçoit que si le niveau de défi est bas, c'est-à-dire que si on vous dit, tu fais quand tu veux, tu as le temps, tu prends ton temps, mais que le niveau de compétence peut être intéressant, on vit un sentiment d'ennui. Je pense qu'on a tous vécu ça, de faire un travail, peu importe le travail dans lequel on est, à certains moments, on va vivre de l'ennui. Oui, c'est très ennuyeux. Moi, je m'aperçois que dans mon travail, chaque matin, comme je l'ai dit, je produis des articles que je vends en ligne. Tous les matins, je fais mes statistiques Internet, je regarde combien de personnes se sont abonnées, combien de personnes ont payé, etc. Il n'y a pas plus chiant que de faire mon travail. Mais je le fais, je suis obligé de le faire. Donc, c'est très ennuyeux. Alors, j'ai trouvé une solution. J'écoute des podcasts en même temps, c'est-à-dire que pendant que je recopie mes statistiques, j'écoute des podcasts. C'est que l'ennui passe mieux. Mais chacun va essayer de trouver une solution. On s'aperçoit aussi que si votre niveau de compétence, on vous demande quelque chose d'hyper complexe, mais que le niveau d'exigence est bas, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de productivité, c'est sympa, c'est relax. On a un boulot relax. C'est amusant. Si le niveau de défi qui vous est demandé est moyen et que le niveau de compétence est bas, on est préoccupé. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Et si d'un seul coup, le niveau de défi est important, c'est-à-dire qu'on exige une productivité importante, mais avec un niveau de compétence très faible, là, on vit de l'anxiété. L'individu vit de l'anxiété à partir du moment où son travail ne lui demande aucune remise en question, aucune application de technique complexe. Et si on lui demande d'aller vite, il va vivre de l'anxiété. Un point, on va parler du contrôle. Si votre niveau de défi, c'est-à-dire la productivité qu'on demande ou le niveau de difficulté de travail qui vous est demandé, est en rapport avec un niveau de compétence élevé, on est dans une situation de contrôle. Voilà, c'est intéressant. Réfléchissez-vous où vous situez-vous. Et si votre niveau de compétence est moyen et votre niveau de défi est moyen, et où, pardon, vous arrivez à la situation d'éveil. Donc, chacun dans son travail, chacun dans sa journée de travail, chacun dans les différents cycles qui sont les siens, c'est-à-dire, parfois le lundi, on peut avoir un travail qui est relaxant, le mardi, on s'ennuie, le mercredi, c'est de la préoccupation, le jeudi, c'est de l'anxiété. Moi, je suis très heureux de faire mon travail, mais si je n'attends pas mes objectifs, je vis de l'anxiété. Mes objectifs sont financiers. Mes objectifs, c'est si d'un seul coup, j'ai fait une conférence le week-end dernier, en faisant cette conférence le week-end dernier, tant que je n'avais pas reçu un message de personnes qui me disent « Ah, j'ai aimé ce que vous avez fait », je vivais un moment d'anxiété. Donc, on passe par différents stades, et la particularité de M. Michael M. Réali, et le monde entier a dit « Ah, c'est génial, il a inventé le mot « flow ». » Le « flow », c'était l'expression de « on est dans une situation idéale ». La situation idéale, quelle est-elle ? C'est qu'on vous demande un niveau de compétence élevé, un niveau de défi élevé. Ouais, là, on s'éclate. Pourquoi on s'éclate ? Parce qu'on sait qu'on va faire appel à des compétences, et on va nous demander de faire quelque chose qui est passionnant et qui est puissant. Par exemple, pour laquelle tout individu apprécie avoir un travail pour lequel il va pouvoir vivre le « flow ». Alors, le « flow », malheureusement, c'est l'état de grâce. Alors, malheureusement, puisqu'il a décidé d'appeler le « flow », et puis nos universitaires français, ils ont trouvé que le mot « état de grâce » pouvait avoir un rapport avec les religions, donc ils ont décidé de le bannir. Mais pour moi, le mot « flow », ça signifie l'état de grâce. On est en état de grâce. Vous savez, quand d'un seul coup, vous voyez les commentateurs de matchs de football qui disent « tel joueur est en état de grâce », pourquoi ? Parce que tel joueur est capable d'aligner 4 ou 5 dribbles et de faire un tir en pleine lucarbe et de marquer. Lors d'une finale de compte du monde, on dit qu'il est en état de grâce. Oui, il est en état de « flow ». Et donc, le « flow », c'est bien de le dire, c'est nos universitaires qui ont voulu garder ce mot, mais moi, je préfère parler de l'état de grâce. Donc, tout individu dans le monde du travail, il faut prendre un temps pour analyser un petit peu ce tableau à vous-même. Bon, je ne sais pas ce qu'on est sans, donc je ne peux pas vous poser de questions, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réfléchir, de prendre ce tableau, d'aller voir un ami, et puis de discuter avec lui. Si on a l'occasion de se rencontrer lors d'une manifestation de Mensa, j'aurais plaisir d'échanger avec vous. Donc, il est intéressant pour que chacun d'entre nous puisse, à un moment donné, se dire, je prends ce tableau, je vais voir quelqu'un, je vais discuter, je vais essayer de comprendre ce qui, pour moi, fonctionne le mieux. Alors, individuellement, on peut arriver à le faire, mais c'est intéressant aussi d'avoir un œil extérieur. Si on a le fait d'avoir un compagnon, d'avoir une compagne qui vous connaît, qui sera en mesure, peut-être, de vous dire, non, mais quand tu fais telle chose, quand même, tu es beaucoup plus sympa. Donc, on est sur ce phénomène. Alors, je vois qu'il y a une question qui est, le tableau a bas défi, le peu compétent est apathique, mais le très compétent relaxé, peut-être que tu peux être très compétent, il peut te défi, ou peut-être soi-même apathique, ou relaxé, ou n'importe où. Alors, ceux qui ont vu, c'est la question de Raymond Labelle, si vous souhaitez la voir, vous l'avez dans le chat. Effectivement, Raymond, mais chaque individu, c'est la raison pour laquelle, je vais faire une métaphore, dans l'armée française, on a des premières classes, des deuxièmes classes, des sous-officiers inférieurs, des sous-officiers supérieurs, des officiers inférieurs, des sous-officiers supérieurs. Chaque individu, par rapport à sa capacité, par rapport à son niveau de compétence, va devoir rechercher quelque chose qu'il sait faire, mais à la condition d'être dans un environnement qui prend en compte tout cela. Et c'est vrai que, moi, j'aime bien parler souvent de l'armée française, puisque l'armée française, la sélection de la totalité des personnels, et puis je connais bien l'armée française. Si vous regardez mon profil LinkedIn, vous verrez aussi que j'ai quelques intérêts dans tout ce qui est le militaire, mais l'armée française a comme principe, c'est que les individus, lorsqu'ils sont sélectionnés, lorsqu'on leur propose un contrat, c'est toujours un contrat qui leur est proposé dans la majorité, dans la très grande majorité des cas, par rapport à leur niveau de compétence. Et très souvent, les sous-officiers ont bien compris que chez les officiers, ça réfléchit plus vite et réciproquement. Et donc, ce qui fait que chacun, dans une structure qui a de l'histoire, dans une entreprise qui est organisée, on va réfléchir. Mais quand on parle de bien-être en entreprise, une entreprise qui vous dit « je veille au bien-être de mes salariés », mais une entreprise qui n'a pas fait de tests psychotechniques, au moins, ou quelques tests de personnalité d'un collaborateur, est une entreprise qui ne peut pas veiller à la qualité de vie. Au travail, c'est impossible. Ce n'est pas parce qu'on met des baby-foot ou des tables de ping-pong à l'intérieur du hall d'entrée que les individus vont s'éclater. On va avoir un niveau d'état de grâce si et seulement si l'entreprise a compris qui vous étiez et que vous, vous le sachiez aussi. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que nous le savons. Ou du moins, nous en avons déjà de très bonnes notions. Et à partir de cela, se connaître, connaître l'autre, l'entreprise qui vous connaît, vous qui connaissez l'entreprise, ça permet justement de pouvoir évoluer et de voir ce qui est possible. Je vois que quelqu'un dit, moi aussi, je suis souvent ennuyé. Oui, l'ennui, oui, c'est la raison pour laquelle on a une chance quand même dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. C'est qu'on a tous la possibilité, alors j'ai utilisé un terme anglais encore, je n'aime pas ça, mais on peut avoir des side projects. Le side project, c'est quoi le terme français ? Ça ne me vient plus. Le side project, c'est le sweet spot. C'est le deuxième mot anglais, le sweet spot. Ça peut être des zones d'intérêt, ça peut être des activités à côté. Et aujourd'hui, lorsqu'on s'ennuie au travail, peut-être qu'à un moment d'aujourd'hui, on peut mettre un casque et puis écouter des podcasts. On peut mettre un casque et peut-être faire, on peut sur son smartphone ou pendant la journée de travail ou à côté de sa journée de travail, avoir une activité et faire du commerce numérique ou avoir une activité associative. Et ça devient un side project qui n'est pas en rapport avec le bénéfice de revenu. Mais tout est une question de prisme. Si vous travaillez huit heures par jour et que vous dites, que je n'ai pas le temps d'avoir un side project à côté, ce n'est pas vrai puisque la journée de travail, ce n'est pas huit heures. La journée de travail, on peut dire que c'est dix heures. Donc, tout dépend de l'étalon qui est pour vous la journée de travail. Donc, tout ça, c'est… Oui, projet parallèle. Merci, Raymond. Le side project, c'est un projet parallèle. Merci, Raymond. Donc, est-ce que tu peux chercher, Raymond, ce qu'est le sweet spot, s'il te plaît ? Voilà. Alors, fais attention, quand tu tapes sweet spot, tu peux arriver sur des sites qui ne sont pas… Donc, on est sur… Donc, vous voyez, théorie des désirs, théorie des besoins, aussi ce qui fait que psychologiquement, on peut être en état de grâce ou vivre des moments un petit peu difficiles. Il y a plein de gens qui ont réfléchi à tout ça. Souvent, moi, quand j'accompagne des personnes, j'essaye d'analyser moi-même où ils en sont, quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins, quels sont leurs niveaux de compétence, le niveau de défi qu'ils recherchent. Tout ça, c'est important de le faire. Mais on peut le faire en le travaillant soi-même, en prenant le temps de la réflexion et puis, comme je le disais, d'échanger avec quelqu'un. Alors, attention, je vous ai parlé, c'est intéressant parfois d'échanger avec son compagnon ou sa compagne. À un certain moment, après, peut-être qu'il est préférable de voir des personnes neutres sur le sujet, puisqu'on ne peut pas non plus se livrer totalement quand on est dans un environnement familial, par exemple. Donc, on a toute cette première partie. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, puisque j'arrive à maîtriser mes trois écrans. Je suis bien. Voilà. Donc, vous voyez, on a toutes ces parties qui font partie des programmes que vous avez vues jusqu'au bac, et puis, si vous avez un bac plus deux dans le domaine du management, on a abordé les théories de Michael Ciscaïn-Michiat. On va aborder une partie différente, la deuxième partie de la conférence, dans les temps. Là, je vais vous partager mon expérience professionnelle de la gestion des ressources. Oui, allô ? Oui. Donc, je vais aborder la deuxième partie de la conférence, c'est celle qui me permet d'aborder, de partager avec vous ma compétence dans le domaine purement technique de la gestion des ressources humaines. Comme je vous l'ai dit, j'ai été formateur dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Je suis toujours jury d'examen pour des masters, et ça me permet tous les… Quand on est jury d'examen pour des masters RH, c'est toujours des travaux de réflexion et c'est toujours des photographies de belles entreprises qui me sont présentées, et ça me permet de continuer d'avoir cette réflexion. Je vais répondre, Paula, tout à l'heure. On est sur… Donc, on va aborder quelques processus RH. Vous allez voir, après, la totalité des choses vont se mettre en place tout doucement. Alors, quand on parle de processus RH, on va parler de ce qu'est un processus de recrutement. Pourquoi on parle d'un processus de recrutement ? Parce que, par expérience, je sais que les personnes qui viennent m'écouter en conférence, majoritairement, sont en période de transition professionnelle. Comment je reconnais quelqu'un qui est en période de transition professionnelle ? Il crée un profil LinkedIn. Il ne sait pas pourquoi, mais il crée un profil LinkedIn. Il participe à des conférences sur le bien-être au travail. Alors, il ne va peut-être pas changer de boulot, mais il y a la réflexion qui se dit « Tiens, je ne suis pas si bien dans mon travail » ou « Ou alors, je m'ennuie. » Oui, je suis dans des situations qui ne me conviennent pas, donc je vais aller écouter un conférencier. Et donc, une personne qui est en période de transition professionnelle, on la repère de loin avec plusieurs petites caractéristiques. Et très souvent, cette personne, elle n'a aucune notion de ce qu'est un processus RH, un processus de gestion des ressources humaines, un processus de recrutement. Très souvent, les personnes qui parlent de recrutement se basent toujours sur l'expérience qu'ils ont eue. Et l'expérience qu'ils ont eue, en général, une personne dans une vie… Alors, il y a des statistiques, c'est compliqué aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais personnellement, je dirais qu'une personne va avoir une dizaine d'entretiens de recrutement dans sa vie, étalée sur de nombreuses années avec des situations économiques, politiques. Pour ceux qui connaissent la méthode PESTEL, politique économique, sociale, technologique, écologique et légale. Donc, on se retrouve dans des situations à chaque fois particulières et on est persuadé que c'est un fonctionnement commun. Et souvent, on s'appuie là-dessus. On se disait, et puis j'ai ma mère ou j'ai mon père ou j'ai mon conjoint ou j'ai un cousin qui m'a dit que ça se passait comme ça. Et donc, on fait un CV comme ça et on fait une candidature de telle manière. On s'aperçoit que très rares sont les personnes en France qui sont en mesure de comprendre et de vous conseiller pour tout ce qui concerne les procédures de recrutement et qui sont en mesure également de vous conseiller pour vos propres procédures de candidature à un recrutement. Ce sont exclusivement les consultants qui travaillent dans le domaine des cellules de haute placement dont je fais partie qui ont cette capacité. Puisque nous connaissons les techniques, nous connaissons le fonctionnement des services RH et nous connaissons le fonctionnement des individus. Et on va mettre tout ça en parallèle par rapport à une première procédure RH qu'on va avoir. C'est celle qui est en rapport avec le processus de recrutement. Un processus de recrutement, vous avez vu, on avait désir, besoin, état. Et lorsque une entreprise veut recruter, ce n'est pas venu par hasard. C'est qu'elle a exprimé un besoin. Elle est passée par un besoin. Alors le besoin, ce qui est intéressant, c'est que les besoins, une entreprise va dire « J'ai une livraison pour la semaine prochaine à faire, il me faudrait de la main d'œuvre pour pouvoir le faire, c'est urgent, il faut que je trouve quelqu'un. » Ça, c'est de l'expression d'un besoin. Attention, parmi les expressions d'un besoin, vous avez aussi « Il nous faudrait… » Moi, j'aimerais bien avoir un petit gars qui vienne travailler, ça serait pas mal. Ou alors « J'ai recruté une petite assistante, ou alors j'ai besoin d'une petite assistante. » Alors volontairement, j'utilise ces termes, parce que même s'ils ne sont pas évoqués oralement, parfois elles font partie du fonctionnement, et ça je l'ai vu très souvent. Pardonnez-moi si certains d'entre nous sont dans cette partie. J'ai vu souvent, par exemple, dans différentes fonctions publiques, des recrutements qui pouvaient être faits de cette manière. C'est-à-dire qu'on exprime un besoin qui est surtout un besoin de reconnaissance, et pouvoir recruter quelqu'un qui sera sous ses ordres, c'est passionnant. Et donc, l'expression d'un besoin, ce n'est pas obligatoirement un besoin économique, c'est un besoin de reconnaissance personnelle, et on recrute quelqu'un qui va travailler pour soi ou qui va travailler à côté de soi. C'est la raison pour laquelle, dans un processus de recrutement, souvent, on passe par l'expression d'un besoin. Et la phase qui va suivre, ça va être que dans toute entreprise normale, dans toute organisation qui a des garde-fous et qui est professionnelle, on a défini qu'on va analyser ce besoin. Parce que quand on vous dit, je vais recruter un petit gars pour travailler avec moi, ou je vais me recruter une assistante, ça, je l'ai tellement entendu, qu'on a besoin d'avoir cette analyse du besoin. Il est important que, dans toute entreprise, on ait cette expression du besoin et qu'on ait cette analyse du besoin. Ça n'empêche pas que, sur le marché de l'emploi, on verra des offres d'emploi qui seront affichées à partir simplement d'expression du besoin. On verra que, derrière, plus rien ne peut marcher. Donc, on passe nécessairement par une analyse du besoin dans un processus de recrutement. Et une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne doit passer, à ce moment-là, par l'écrit, par la rédaction d'un descriptif de poste. Un descriptif de poste, qu'est-ce que c'est ? Un descriptif de poste, il existe toute une hiérarchie, et je fais un raccourci, c'est la fiche de poste. C'est un descriptif de poste. La fiche de poste, une offre d'emploi qui n'a pas de descriptif de poste, est une offre d'emploi qui sera probablement pourvue ou pas. Mais c'est une offre d'emploi dans laquelle, très souvent, nous verrons que 10 % des candidats ne sont pas présents le premier jour, 10 % des candidats abandonnent pendant la semaine, 10 % des candidats ne réussissent pas leur période d'essai. Toute entreprise qui recrute sans avoir fait un passage de rédaction d'un descriptif de poste va nécessairement rencontrer des difficultés à conserver son salarié. Vous voyez bien ce qui se passe avec la théorie de Michali Cisken-Michali, l'individu n'est pas interchangeable, il a besoin d'un poste sur lequel une réflexion a été faite. Donc, on passe par un troisième point, c'est la rédaction du descriptif de poste. Et puis, vous voyez, on n'est toujours pas, normalement, dans une entreprise à se dire, on va faire une offre d'emploi. Non, 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 on prend son temps. La GEPP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on l'appelait autrefois la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, ça s'appelle la gestion des emplois et des, et des, et des, et des, et des, et des professionnels. Je ne sais plus. Ça me reviendra tout à l'heure. L'intégration de la GEPP, qu'est-ce que c'est ? Est-il nécessaire, à partir du moment où on a fait un descriptif de poste, est-il nécessaire de recruter quelqu'un ? N'attend pas quelqu'un qui a déjà des compétences dans le service d'à côté ? N'attend pas un sous-traitant qui est capable de faire le travail ? Ne serait-il pas pertinent de proposer une promotion à quelqu'un d'un autre service ? Avant de lancer le recrutement et après avoir fait la fiche de poste, il est intéressant de réfléchir déjà en interne ou en externe proche la possibilité d'intégrer une personne. On a ce quatrième stade. On a un cinquième stade où, enfin, une structure qui fonctionne va mettre en place, va rédiger un profil de poste. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un descriptif de poste. Un profil de poste, qu'est-ce que c'est ? Un profil de poste, c'est… Alors, attention, quand je le fais en entreprise, je suis très vigilant, mais là, on est entre amis. Sur le profil de poste, on va écrire qu'on préfère un homme ou une femme. On va préférer quelqu'un qui a entre 25 et 40 ans que quelqu'un qui a entre 50 et 60. On va dire qu'on va préférer quelqu'un qui a telle caractéristique. En gros, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu d'Adlouk Söklé, le meilleur des mondes, ce qui est intéressant, quand vous regardez la partie du meilleur des mondes d'Adlouk Söklé, vous avez les différentes catégories d'individus selon les ethnies qui sont spécialisées pour certains types d'emplois. Donc, c'est illégal tout ce que j'ai dit. Attention, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Je vous rappelle que je suis intervenant pour la non-discrimination en entreprise, mais ce sont des choses qui existent. On rédige un profil de poste. Ce profil de poste va aussi indiquer des choses qui sont claires, c'est-à-dire on va demander tel niveau de diplôme, on va demander tel niveau de compétence. Et tout ça, c'est possible d'être fait parce que le descriptif de poste a été fait. Donc, on a toute cette première phase qui apparaît. Et cette rédaction du profil de poste, elle est très importante puisqu'il va falloir derrière définir la procédure de recrutement. Si on n'a pas fait de fiche de poste et si on n'a pas rédigé de profil de poste, il est très difficile de faire une définition de procédure de recrutement. La procédure de recrutement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on externalise, c'est-à-dire est-ce qu'on fait appel à un sous-traitant ou est-ce qu'on fait appel à de l'intérim ou est-ce que l'on décide de recruter ? Comment est-ce qu'on le fait et de quelle manière ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des annonces et l'entreprise va dire est-ce qu'elle va déposer des annonces ou est-ce qu'elle va participer à des salons ? Et vous comprenez bien qu'une entreprise qui a été organisée, elle a prévu tout ça en amont. Elle va définir la procédure de recrutement et ensuite, elle va seulement définir qu'elle va communiquer son besoin. On retrouve le mot besoin, vous avez bien compris. Donc, on a la communication du besoin. L'entreprise, d'un seul coup, va communiquer. Elle va dire, je suis prêt à recruter. En gros, elle passe une annonce. Cette annonce, qu'elle se fasse en interne ou en externe, d'un seul coup, l'entreprise communique. Donc, vous apercevez que toute cette phase qui est antérieure à cela, c'est une boîte noire et très souvent, on n'en parle pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de recrutement, à partir du moment où vous répondez à une annonce, vous avez plein de gens qui le savaient avant que l'annonce apparaisse et qui ont déjà candidaté peut-être. Donc, vous, si vous attendez une annonce pour changer d'emploi, la probabilité de recrutement à une annonce qui paraît sur un site de Pôle emploi est nulle. Pourquoi est-elle nulle ? Parce que quand vous regardez une offre qui paraît sur le site de Pôle emploi, et donc une entreprise a communiqué un besoin, à partir du moment où vous voyez que 100 personnes ont candidaté un poste, vous allez vous apercevoir que la probabilité de recrutement est de 0,5. Donc, la probabilité est nulle. Donc, attendre de candidater lors de la communication d'un besoin, c'est-à-dire de candidater à partir d'une annonce, la probabilité de recrutement est nulle. Sur la communication du besoin, une entreprise va ensuite passer une annonce et elle va recevoir différentes candidatures par différents moyens. Et c'est là que l'entreprise va faire le choix d'un panel de candidats. Alors aujourd'hui, oui, dans certains secteurs, il n'y a qu'un seul candidat qui candidate. Oui, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez quelques rudiments de soudure, vous pouvez aller travailler où vous voulez. Si vous avez quelques rudiments dans certains secteurs, vous irez travailler. Donc, le choix de panel de candidats, là, ça n'apparaît pas. Mais très souvent, une entreprise va toujours vouloir avoir, et des cabinets de recrutement lorsqu'ils travaillent, choisissent un panel de candidats à présenter aux chefs d'entreprise. Enfin, l'entreprise va sélectionner le futur employé et enfin, elle va l'accueillir comme nouveau collègue. Volontairement, je n'ai pas utilisé le mot collaborateur, parce que je sais que c'est un mot qui choque beaucoup de gens, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises ont des collaborateurs, mais les collaborateurs ont comme particularité, c'est que vous avez les cadres parlent des collaborateurs. En attendant, un salarié ne parle pas de son cadre comme d'un collaborateur. Alors, c'est la raison pour laquelle, par souci social, je vais parler d'un nouveau collègue. Et puis, ça me permet de faire un coucou à mon ami Éric, avec qui nous avons eu cette discussion. Donc, vous voyez qu'un processus de recrutement pour une entreprise, c'est quelque chose qui est aussi compliqué, parce que vous voyez, c'est tellement petit, mais rassurez-vous, vous l'aurez dans mon livre. C'est différentes phases, c'est différentes choses, et vous apercevez que là, on est sur beaucoup de paramètres. C'est-à-dire qu'on a vu des désirs, on a vu des besoins, on a vu des motivations, on a vu des processus au CRH. Vous voyez que là, on est dans des systèmes complexes. Et ces systèmes sont très complexes, d'autant plus si on n'a pas pris le temps de la réflexion sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on vit un mal-être. Lorsque dans une entreprise, on est en période de transition professionnelle, ou quand on n'est pas en entreprise, qu'on est sans activité, et que l'on recherche un emploi, mais ça ne nous empêche pas d'être en transition professionnelle, c'est un système qui fait qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Et comme cela a brûle pour point, un individu est-il capable de réfléchir à tout ça ? Non, c'est pour ça que des fois, même, il se réfugie dans la procrastination. Et c'est le constat que je fais comme conseiller emploi, de voir beaucoup de gens qui procrastinent. Donc, le procrastiner, c'est remettre le lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. Pourquoi procrastinent-ils ? Tout simplement parce qu'ils ont bien conscience que rechercher un emploi, c'est quelque chose de très complexe, et qu'il existe beaucoup de choses. Et il n'y a rien de pire que de rentrer dans un dispositif de recherche d'emploi si on ne sait pas quels sont les tenants, les aboutissants, les enjeux, les fonctionnements de tous ces systèmes. C'est la raison pour laquelle on peut prendre le temps de se former afin de comprendre comment mettre en place sa transition professionnelle et puis pouvoir être heureux. Alors, vous pensiez que le processus de recrutement, c'est aussi facile que ça ? Alors, sachez que les professionnels du RH ont ça en tête. Les bons professionnels sont capables de vous le décliner. Alors, ils vont peut-être changer les intitulés des différents mots qui sont présents, mais c'est quelque chose qui est commun. Peut-être vont-ils vouloir décider de faire une petite variante. Est-ce qu'on rédige le poste avant la définition de la procédure de recrutement ? Après, entre professionnels, on peut passer des heures à discuter sur le sujet, mais on est réellement sur ce fonctionnement de s'éformaliser. On sait que ça existe et c'est quelque chose qui se pratique partout. Ça ne se pratique pas chez les artisans où il y a trois salariés. Ça ne se pratique pas dans certains types de structures, mais globalement, du moins de manière générale, on passe, tout individu qui est dans une recherche d'emploi, qui est dans une recherche d'activité, passe par ce processus. Vous pensez que c'était fini ? Ben non, c'est fini. Pourquoi ce n'est pas fini ? Parce qu'il y a quelque chose qui, comme je vous ai parlé de la procrastination, les individus remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même. Pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils ont peur d'être jugés. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'individu procrastine. C'est la peur du jugement. Il n'y a rien de pire que le jugement qui peut être fait lorsqu'on envoie un curriculum vitae. Parce que lorsqu'on envoie un curriculum vitae, on est très mal à l'aise parce qu'on envoie en gros une bouteille à la mer, on dit « je suis au chôme du, j'ai du mal à vivre, je voudrais changer de boulot parce que mon chef c'est un con » ou alors « parce que, parce que, parce que, parce que ». Et puis, on sait qu'il y a une, deux… Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas le nombre de personnes qui vont lire son CV. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens procrastinent. Alors, maintenant que vous le savez, vous n'avez plus le droit de procrastiner. Ou alors, vous me téléphonez, on en parle cinq minutes et on va régler ça. Mais on est réellement sur ce phénomène qui est que si on ne comprend pas le processus de recrutement, on n'est pas enclin à rechercher un travail et on n'est pas enclin à trouver un travail qui nous correspond. Et bien sûr, il y a le CV. Je considère personnellement, les gens que j'accompagne en transition professionnelle, il est très rare qu'on envoie des CV. Alors, attention, je peux le faire avec certains postes, mais j'ai envie de dire qu'à partir du niveau de maîtrise et du niveau d'encadrement, le recrutement se fait dans 95 % des cas exclusivement par LinkedIn. L'envoi d'un curriculum vitae se fera par usage, tout simplement. Pourquoi par usage ? Parce que par tradition, il était d'usage d'envoyer un CV. Mais si on a un profil de LinkedIn qui est de qualité, le CV est dessus. Mais on s'aperçoit, donc, qu'on arrive à un moment donné dans un processus de recrutement. On se connaît, etc. On a réfléchi et on arrive au fameux entretien de recrutement. Savez-vous que c'est hyper formalisé ? Un entretien de recrutement, alors, si vous regardez les magazines, non, alors, il y a quelques années, je disais les magazines féminins, non, non, parce qu'il n'existe pas de magazine masculin qui parle de l'entretien de recrutement. C'est vrai. Il n'existe. Les entretiens de recrutement, c'est quelque chose qui est évoqué dans toute la presse comme quelque chose qui ne... C'est du fantasme. Il y a des mythes, etc. L'entretien de recrutement est beaucoup plus formalisé que vous ne pouvez le penser. Dans l'entretien de recrutement, nous avons ce qu'on appelle une première phase, c'est-à-dire que dans tout entretien de recrutement, il y a une approche. Alors, cette approche, elle est faite par qui ? Ça peut être par vous directement si vous téléphonez. Ça peut être aussi par vous si vous franchissez la porte d'une agence d'intérim. C'est peut-être par vous. C'est tout simplement en allant sur LinkedIn, vous cliquez sur le profil d'un recruteur et le recruteur verra qu'il a été cliqué et il va regarder votre profil. C'est comme ça que je fais avec mes clients qui recherchent. Je leur dis, vous allez commencer, on va rechercher les 100 recruteurs dans votre domaine et vous allez cliquer sur leur profil LinkedIn. Grâce à ça, ils voient qu'on vous a regardé et ça marche à tous les coups. Sachez-le. Dans tous les entretiens de recrutement, on a cette partie d'approche. Alors, soit c'est vous qui la faites, soit vous vous faites aborder. Cette approche, attention, ça ne va pas très loin des fois. Je voulais savoir, vous existez toujours, vous êtes ouvert à une opportunité professionnelle. à partir des premières réponses que vous allez donner, on verra une phase qu'on appelle la présélection. La présélection, qu'est-ce que c'est ? C'est le recruteur qui va le faire. Mais c'est vous aussi qui allez la faire, cette présélection. Vous allez décider si oui ou non, vous continuez et le recruteur va décider si oui ou non, il continue avec vous. Donc, c'est très important de regarder que cette présélection, vous voyez, l'entretien de recrutement, c'est quelque chose où chacune des parties a un rôle à jouer. Avoir une approche, ça ne veut pas dire que vous êtes recruté. Avoir une présélection, ça ne veut pas dire que vous allez être recruté par la suite, ça ne veut pas dire que vous allez dire oui. Pourquoi ? Parce qu'il existe beaucoup de phases encore. Ensuite, on arrive à une phase d'information. La phase d'information, quelle est-elle ? Une entreprise, si elle vous recrute, elle va vous donner des informations. Je voudrais savoir si l'entreprise, je représente telle entreprise, je souhaiterais pouvoir donner à la recherche de quelqu'un, donc elle vous informe. Si dans un entretien, vous avez un entretien d'embauche au téléphone qu'un cabinet de recrutement vous a approché et ne vous a pas parlé, ne vous a pas donné d'informations sur l'entreprise, ne commencez pas à faire des plans sur la comète puisque vous n'avez fait peut-être que le passage de la présélection. On arrive à la phase qui suit, c'est qu'après l'information, l'information qui va être réciproque, le candidat et l'entreprise vont se sélectionner chacune. Donc, on est vraiment sur des choses, on a une répartition des choix et des décisions. Ensuite, on arrive réellement à ce qui est la présentation. Jusqu'à présent, on s'est donné des informations, on a dit qui on était, l'entreprise a dit qui elle était. On s'est sélectionné, on s'est dit on va continuer de discuter ensemble. On va se mettre à la colle un tout petit peu, mais on va peut-être essayer de construire quelque chose, on va essayer de faire une présentation. Donc, souvent, l'entreprise, c'est seulement à ce moment-là que l'entreprise va vous dire quel est réellement le poste, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une offre d'emploi que vous savez comment fonctionne le poste. D'ailleurs, souvenez-vous, beaucoup d'entre vous ont répondu à des offres d'emploi. Ils n'avaient aucune idée s'ils seraient seuls dans un bureau, seuls dans un atelier. Ils ne savaient pas s'ils allaient avoir un ordinateur, un téléphone portable. Ils ne savaient pas quels étaient les logiciels sur lesquels ils allaient travailler. Ils ne savaient pas qui allait être leur N plus 1 ou leur N moins 1. Vous voyez, la présentation, c'est à ce moment-là où on commence à discuter. On dit, moi, j'aime bien travailler sur tel logiciel et que telle entreprise vous aura dit, moi, je travaille avec tel logiciel et j'aime bien travailler avec tel type de personne. Aujourd'hui, on a suffisamment de tests de personnalité qui permettent aux entreprises de choisir des candidats et qui correspondent à l'environnement écologique du poste. Lorsqu'on est dans un entretien de recrutement, il y a l'approche, la présélection, l'information, la sélection, la présentation. Après, on a l'agrément. Je me suis aperçu qu'autrefois, j'avais écrit accord. Oui, mais c'est parce que la conférence était faite en anglais, j'avais écrit agreement, mais j'avais écrit autrefois accord. On arrive à la période d'accord, c'est-à-dire que l'entreprise et le futur collègue vont avoir un agrément et cet agrément sera de dire peut-être qu'on est fait pour être ensemble. un petit peu comme un mariage, à un moment donné, on s'est bien présenté, on dit, ouais, je crois qu'on est prêts à être ensemble. Alors autrefois, il y avait des trucs bien, c'est-à-dire qu'avant de se marier, vous alliez voir le prêtre et vous lui disiez, je vais me marier l'année prochaine au printemps parce qu'on a réussi à trouver une salle et un traiteur pour le mois d'avril et le prêtre vous disait, oui, mais vous allez d'abord faire la préparation au mariage. parce que l'agrément, ça ne suffisait pas, il fallait aller plus loin. Et donc, dans les mariages d'autrefois, les gens faisaient une préparation de mariage qui durait un long moment chez les prêtres et c'était important, ça permettait aux gens de réfléchir et dans le monde de l'entreprise aussi, on a cette période-là. C'est pour ça qu'un recrutement qui se fait très rapidement, c'est peut-être intéressant d'avoir des échanges, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on augmente le nombre d'entretiens, on expérimente énormément de choses. Les expérimentations que j'ai pu voir et qui m'ont surprise, ça a été de demander que trois personnes puissent avoir un entretien avec les recruteurs, trois personnes, une personne de votre famille, un ancien enseignant et un ancien professionnel, c'est assez surprenant, mais parfois, il est intéressant d'avoir des bonnes relations avec sa famille parce que des recruteurs demandent à discuter avec, alors c'est rare, mais ça arrive, demandent à parler avec un membre de votre environnement familial. Donc, on a ces différentes passes lors d'un entretien de recrutement, on passe par l'agrément et enfin, on passe par la contractualisation, le mariage. Alors, la contractualisation, c'est la signature du contrat. Vous savez, quand j'entends quelqu'un qui me dit je vais trouver un travail et puis j'ai eu un entretien et puis je vais négocier mon salaire, etc. Attends, mon gars, tu passes nécessairement par des présélections, une information, une sélection, une présentation, l'agrément, la contractualisation. La négociation ne se fait pas au premier jour. La motivation au travail n'est pas l'argent. Si l'argent est la motivation au travail, ça signifie que vous allez vous être dans une situation qui va être qu'un individu qui pose comme question lors d'un recrutement quel sera mon salaire est un individu qui se moque complètement de son environnement de travail. Et on revient à ce que disait Mikhaili Tchiskan Mikhaili, c'est-à-dire que si on n'a pas réfléchi à ce qui vous permet d'être en état de grâce, ne vous permettra pas d'avoir une relation sereine. Et c'est ce qui fait que derrière, on démissionne. Si on est dans de l'ennui, c'est ce qu'on appelle le terme anglais, c'est boring, on est sur, on est dans une situation où on va quitter l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce processus, un entretien de recrutement qui peut être des entretiens de recrutement est un processus qui doit durer, qui doit être fait même peut-être par plusieurs personnes pour arriver à cette contractualisation. le contrat, c'est un contrat. Alors oui, il y a le contrat sinalagmatique, c'est-à-dire on est sur un contrat où chacun va porter sa signature pour dire on est d'accord, sachant que les contrats sont tous faits de la même manière puisque la loi l'impose ou presque et on va répondre au salaire, à la classification, à la convention collective, aux horaires de travail, aux lieux de travail. Mais la contractualisation, elle est aussi par rapport au gentleman agreement qui est important qui est celui de vous pouvez me préciser avec qui je vais travailler, qui sera mon chef, qui sera mes chefs, qui seront mes collègues, à quel endroit vais-je manger à la cantine, quel est l'horaire à laquelle, quels sont les usages de l'entreprise par rapport au temps de travail. C'est une question qu'il faut placer, quel est l'usage de l'entreprise par rapport au temps de travail. Ça, c'est une question que je propose souvent à mes clients puisque cette question permet aux demandeurs d'emploi de savoir est-ce que l'entreprise vous demande d'être à 8 heures de pointée ou est-ce qu'elle vous demande d'être là une demi-heure avant ou une demi-heure après. Pas plus tard que ce matin, je discutais avec un client qui me disait vendredi, on a fini à 19h40 alors que dans le moment c'était de finir à 16h. Donc, tout ça, ce sont des choses auxquelles on doit réfléchir avant de contractualiser. Mais vous apercevez que si on a une fiche de poste qui est détaillée, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Enfin, on arrive à la dernière situation qui est la notion de l'accueil. Une entreprise doit être en mesure de vous accueillir. Alors, il existe différentes formes d'accueil. Il y a le bon et il y a le mauvais accueil. Il y a celui qui était attendu par la personne qui demandait un emploi et il y a celui qui n'a pas été préparé par l'employeur. Pourquoi ? Parce qu'une phase d'accueil, c'est d'une extrême importance puisque c'est ce qui va permettre de montrer que la totalité des échanges, la totalité des procédures qui ont été mises en place, elles sont respectées. Et c'est pourquoi dans les entreprises, maintenant, on a créé un minimum puisque là, maintenant, dans toutes les formations RH du Bac plus 2, Bac plus 5, tout le monde fait un livret d'accueil et donc toutes les entreprises maintenant ont des livrets d'accueil. Mais un livret d'accueil, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les collègues puissent être en capacité d'accueillir et qu'ils aient aussi l'envie d'accueillir. Donc, cette phase est importante et cette phase d'accueil est ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'entretien de recrutement et pour moi, un entretien de recrutement, ça peut prendre, il peut y avoir différentes phases, il peut y avoir différents interlocuteurs, il va y avoir différents temps qui vont être consacrés à tout ça, mais l'entretien de recrutement est une période qui est très longue et je vous dirais qu'elle est beaucoup plus longue que ce que l'on croit parce que beaucoup de gens vous diront oui, un processus de recrutement, oui, ça peut être rapide pour un travail à faible compétence, mais un travail qui demande des compétences importantes et un engagement élevé, ça va signifier très souvent des entretiens, des procédures de recrutement qui vont durer deux, trois, six, neuf mois, c'est quelque chose qui est naturel et c'est d'autant plus compliqué quand on est en transition professionnelle et qu'il y a urgence dans le terme de la pyramide de Maslow de répondre à ses besoins primaires et secondaires. Donc, on a cette phase d'accueil et cette phase d'accueil, alors moi, je fais partie de, entre collègues, on est en désaccord sur le sujet, mais moi, je considère qu'une phase d'accueil, elle dure deux ans. Certains vous disent non, une phase d'accueil, c'est le temps de la période d'essai. Moi, je considère qu'elle dure deux ans. Pourquoi est-ce qu'elle dure deux ans ? Parce qu'en gros, il faut deux ans pour un individu dans une entreprise pour avoir fait le tour du fonctionnement de l'entreprise. Souvent, il faut deux ans avant d'avoir son premier entretien annuel d'évaluation et il faut avoir vécu deux exercices, un exercice comptable complet, voire un deuxième pour avoir cette notion. Donc, si je fais un peu à vous, nous avons parlé d'Épicure, un grand homme. Nous avons parlé de M. Maslow qui nous a parlé de beaucoup de choses. nous avons parlé de Michali Cisken-Mirelli qui nous a parlé de l'étape grâce. On a vu qu'un processus de recrutement est quelque chose qui est d'une très grande importance puisque ce processus de recrutement, c'est ce qui permet de formaliser le fonctionnement correct d'une entreprise et c'est ce qui permettra à un individu d'aller dans une entreprise qui l'attend et dans une entreprise qui a formalisé les différentes tâches. Et bien entendu, vous, dans votre démarche de recherche d'emploi aujourd'hui, pour ceux qui sont en démarche de recherche d'emploi, la meilleure solution qui existe aujourd'hui, c'est de ne pas répondre aux annonces. C'est d'être porteur de votre projet. Oui, c'est votre projet. C'est-à-dire que vous allez créer un profil LinkedIn, montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes en période de transition professionnelle comme chacun d'entre nous. Tout individu doit être en période de transition professionnelle. Un chef d'entreprise doit être en période de transition professionnelle. Il doit en permanence réfléchir aux prochaines choses qu'il va mettre en place. Un individu qui est dans un poste doit évoluer. Un individu qui est dans un poste et qui s'il plaît doit trouver des choses qui vont lui permettre d'évoluer. Puisque en menant soi-même son projet, ça évite de subir le projet qui a été fait par d'autres. Donc, ces choses vous permettent tout doucement de prendre le temps de la réflexion. Ce n'est pas dans une conférence comme ça, on s'était fixé à deux heures, je vais répondre à des questions. Ce n'est pas dans une conférence comme ça qu'on aura vu la totalité des points qui sont importants. Et ce que je sais, c'est qu'en faisant cette conférence, j'ai ouvert pour beaucoup d'entre vous un certain nombre de portes. Et ces portes vont vous orienter vers une réflexion. Une réflexion qui portera sur des choses que vous avez vécues, sur des choses que vivent vos proches, sur des choses que vivent vos enfants. J'ai vu qu'il y avait des enfants qui regardaient avec leurs parents la conférence. Moi, j'utilise aussi ces techniques, j'ai utilisé ces techniques pour mes enfants lorsqu'ils ont fait des demandes de stage. Maintenant, ils sont un peu plus vieux, mais maintenant, ils ne veulent plus m'entendre. Mais on peut l'utiliser sur beaucoup de situations. Et puis ici, on est dans un poste d'encadrement. Ça permet de réfléchir aussi aux relations que l'on va avoir avec ses collègues, avec ses futurs collègues. Et peut-être qu'on va permettre d'évoluer, de trouver des solutions. Chacun d'entre nous va se retrouver dans cette fameuse situation de l'état de grâce. Si chacun d'entre nous, on est en mesure de pouvoir répondre à ce schéma, tant par le travail que l'on exécute que par le travail que l'on demande de faire, on est tous dans une situation qui permet justement d'être davantage heureux au travail. On va passer à ma conclusion. On va être en mesure, grâce à cette connaissance, de prendre le temps de la réflexion. ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de d'aller très vite, mais ça va nous permettre de faire le premier pas. Pardonnez-moi. Je vais vous envoyer, je vais mettre dans le chat le fichier à télécharger, qui est un livre que j'ai écrit et qui reprend la totalité de la conférence et puis on va continuer notre échange. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Pascal, c'était très intéressant. Je pense que nous allons arrêter l'enregistrement. Merci à tous pour votre présence et on va pouvoir continuer hors enregistrement. Merci encore.